Rebonjour à tous, alors j'ai l'impression que c'est bon, tout le monde est connecté pour la deuxième partie. Claire, est-ce que tu es toujours ici ? Est-ce que tu m'entends Claire ? Bonjour, je t'entends. Rebonjour, parfait. Donc on va pouvoir démarrer la deuxième partie de la session. Donc juste avant de passer sur les démos, quelques mots sur la partie Secure by Design, qui fait maintenant partie des slogans et des valeurs de SolarWinds. Je crois que Claire, tu voulais dire quelques mots à ce sujet. Je te laisse la main éventuellement. Pardon, je m'étais mis en mute. Et oui, effectivement, Secure by Design. Donc juste avant de vous laisser sur la partie technique, je voulais vous parler de ce qu'on appelle Secure by Design. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Donc c'est une norme de sécurité qui a été introduite par SolarWinds en début 2021 à la suite de cette cyberattaque Sunburst que vous connaissez. Donc Sunburst, c'était une cyberattaque très sophistiquée, ciblant plusieurs entreprises technologiques, dont SolarWinds, qui était découverte fin 2020. Et donc c'est une attaque où des logiciels malveillants étaient utilisés pour surveiller des systèmes de l'entreprise et injecter automatiquement du code malveillant dans le code légitime de l'entreprise. Voilà. Donc cette norme Secure by Design, qui est venue juste après cette attaque, est axée sur les personnes, l'infrastructure et le développement du logiciel. Vraiment le tout début. Et c'est conçu pour renforcer le cadre de sécurité de l'entreprise. Voilà. Et surtout pour le développement des logiciels sécurisés. Donc le SolarWinds continue vraiment d'étendre son approche Secure by Design avec le développement continu de ce nouveau modèle. Et le but, c'est vraiment de faire de SolarWinds un leader de confiance en matière de sécurité logiciel d'entreprise. Voilà, voilà. Ok, super. Pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Claire ? Non, 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 non. Là, vraiment, c'est vraiment le slide dont j'avais parlé au début. C'est vraiment la situation actuelle. C'est une situation de travail hybride, d'un infracomplexe à gérer. Donc toujours plus à faire pour tout le monde en matière de défense contre les cyberattaques. Donc pour vous, le besoin de visibilité, proactivité, réactivité, c'est un must-have. Et SolarWinds va vraiment pouvoir vous aider à répondre à ce besoin actuel. Voilà. Parfait. Et puis on va pouvoir voir ça directement en image avec la première présentation, la première démo qui arrive, qui va être orientée autour de la plateforme Orion et de HTO. On a pu vous montrer un tout petit peu avant. Donc je vais passer la main à mon collègue Vakessar. Tac. Vakessar, est-ce que tu nous entends ? Normalement, tu dois avoir la main et tu dois pouvoir partager tranquillement ton écran. D'accord. Là, on est sur un fichier, on est sur ton doc Word, je pense. Donc du coup, ton doc d'à côté, tu dois pouvoir partager ton autre moniteur. D'accord. Là, effectivement, on est très bien. Est-ce que dans... Vous pouvez dire éventuellement dans le chat, est-ce que c'est bon pour tous ? Est-ce que vous voyez bien l'écran de Vakessar ? En tout cas, moi, je vois l'écran et j'entends tout le monde. Donc là, tout va bien. Ok. Bon, ça a l'air d'être ok. Donc c'est parti. Ok, vous m'entendez. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques modules via la console web SolarWinds. Les différentes fonctionnalités que vous avez vues jusqu'à présent. Donc je vais commencer par le module NPM. Donc là, je me connecte en fait. Je suis connecté en fait sur la console web de SolarWinds et j'arrive sur la page principale. Et là, je vois en fait, dès le début, la liste de mes équipements, une carte principale et un petit graphique en fait sur le côté droit avec le trafic d'une interface en transmis et reçu. Donc là, vous avez au milieu la liste des alertes enclenchées. Et ensuite, donc voilà. Donc là, c'est la vue principale en fait de l'Orient quand vous vous connectez. Donc chacun, chaque utilisateur aura ses vues. Donc voilà. Donc ça, c'est la vue principale de l'outil SolarWinds. Donc ici, quand je vais dans My Dashboard, je vais avoir ici un certain nombre de briques, de menus, de modules. Donc vous allez avoir, peu importe le module que vous allez avoir, que vous allez installer, vous allez avoir le menu Home. Donc le menu Home, c'est là où vous allez avoir la vue Summary. C'est un résumé en fait de l'ensemble des métriques déjà collectées, les groupes, les environnements, etc. Donc nous, ce qu'on va parler là aujourd'hui, c'est par rapport au module NPM. Donc le module NPM se représente ici. Donc ici, vous avez le menu Network qui représente le module NPM. Donc quand je rentre dans le menu NPM Summary, vous allez avoir en fait la liste de tous les équipements monitorés. Donc le NPM, c'est le Network Performance Monitor. Donc c'est lui qui va gérer les équipements, c'est-à-dire suivre la disponibilité, son statut, et aussi collecter l'état du trafic, le CPU, la mémoire, les disques, etc. des serveurs par exemple. Donc là, vous avez la vue principale du module NPM. Vous avez tout à gauche la liste avec tous vos équipements monitorés. Donc c'est trié par marque. Donc on a du Cisco, du DLF5. Et donc voilà, donc c'est trié par modèle. Et vous avez directement le statut en critical sur l'ensemble des équipements, par exemple de marque Cisco. Donc voilà. Donc ici, vous avez une carte MPLS avec plusieurs équipements ainsi que leur statut et statut température, ventilateur, power supply. Donc on va aller en détail en fait sur cette carte. On a une vue en fait assez détaillée sur une même carte. Donc ça permet de voir et le trafic, le statut des équipements et surtout les statuts du côté hardware de chaque équipement. Donc ensuite, vous avez une autre information, donc on va dire pertinente. On a les erreurs et discartes de chaque interface qu'on a récupérées via le SNMP. Et ensuite, vous avez ici les top interfaces consommées sur le côté droit avec un pourcentage reçu et transmis. Donc vous avez sur le nœud Nexus-2 l'interface port channel 31. Donc vous avez ici le trafic actuel, en fait, le current en entrant et sortant. Donc là, voilà, si je passe la souris, je vois directement en fait en détail le trafic, le statut de l'interface et le trafic en giga en transmis et reçu. Ensuite, si par exemple, je veux ouvrir un équipement, rentrer en fait en détail sur un équipement, je peux aller sur ce menu-là sur le côté gauche. Par exemple, je vais aller sur une machine Cisco, sur un switch Cisco et je peux déplier en fait ici ma liste. En fait, par exemple, je suis allé sur les warnings, voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, si je clique sur le DEN 2960, j'ai pris un équipement, ce que je vois ici. Donc là, si je clique dessus, on va aller voir en détail les métriques collectées et la description en fait de l'équipement. Donc là, vous allez voir, voilà, vous avez ici une vue dédiée pour un équipement réseau. Donc là, vous avez la description de l'équipement. Donc c'est un Cisco 2960 avec l'OID, la date du dernier bout, etc. Donc ici, vous avez aussi les stats de disponibilité. Donc vous allez avoir aussi aujourd'hui, par exemple, ça a été up, ça a resté up en fait 100% toute cette journée. Donc ça fait, on va dire, depuis cette année, depuis le début de cette année, en fait, l'équipement en fait n'est pas tombé encore. Donc elle est toujours disponible en up et en fonctionnement. Ensuite, vous allez avoir en fait, juste plus vous descendez, vous allez avoir ici, par exemple, les détails du périphérique, c'est-à-dire que le hardware detail, vous avez le modèle, le dernier pôle et le service tag. Donc en fait, là, c'est une description un peu plus poussée en fait de l'équipement. Et vous allez ensuite avoir les informations, par exemple, de votre ventilateur de l'équipement. Donc vous avez le statut normal avec la couleur en fait associée et pareil, vous avez le statut du power supply, donc l'alimentation. Donc pour l'instant, tout va bien, tout fonctionne correctement. Donc à partir du moment où l'état change sur ces métriques, on peut recevoir une alerte par mail via SolarWinds. Donc là, ces alertes-là, on peut aussi les recevoir. Vous perdez un équipement, on reçoit une alerte. Vous perdez une interface, on reçoit une alerte. Donc au niveau alerting, SolarWinds a bien fait le travail. Donc vous avez, vous pouvez affiner en fait les objets, vous pouvez sélectionner les interfaces que vous voulez monitorer. Donc vous pouvez avoir plein de scénarios possibles pour créer des alertes. Donc là, je suis toujours sur un équipement, un switch. Donc sur le côté gauche, vous avez des menus un peu plus poussés. Donc là, j'étais sur la vue principale de mon équipement 2960 du switch Cisco. Donc là, si je place ma souris sur le côté gauche, je descends sur VitalStat, on va aller voir en détail, par exemple, les paquets perdus, les temps de réponse, et le statut. Donc vous allez voir ici en détail, sur le switch en question, on va voir ici le response time, le paquet de loss, et s'il détecte la partie processeur CPU, on voit aussi le CPU load, la mémoire consommée, et ensuite, vous avez la latence et les paquets perdus. Donc ici, sur un même graphique, vous allez avoir en fait, les métriques sur le temps de réponse et les paquets perdus. Donc là, si par exemple, je veux zoomer sur un point précis, donc j'ai juste à sélectionner en fait, l'endroit sur lequel je veux zoomer. Donc voilà, j'ai fait une sélection et là, j'ai mes métriques d'une heure de matin jusqu'à deux heures et demie. Donc en fait, là je vois en fait la latence et les paquets de loss. Donc je peux revenir en fait sur la vue par défaut qui est sur le last 12 hours. Donc là, je peux aller sur une semaine, 30 jours, un an. Donc voilà, donc là, c'est les métriques sur le network latency et les paquets de loss. Ensuite, ici, vous avez la petite vue qui est du NetFlow. Donc ça, c'est les éléments en fait récupérés via le NetFlow. Donc on voit ici les endpoints. Donc en gros, avec qui il communique. Donc on a ici l'équipement sur lequel je suis, que je vous présente. lui est en communication avec LibreNMS. Donc en fait, ici en fait, on a deux communications. Donc ces informations sont récupérées via le NetFlow. Donc vous avez ici l'information qui se présente ici. Ensuite, vous avez le menu interface avec la liste de tous vos interfaces qui va permettre de voir leur statut et le trafic aussi sur une même vue. Donc là, vous avez les interfaces en rouge, soit il n'y a rien de branché en fait, c'est pour ça. Ou sinon, l'équipement branché derrière ces interfaces-là ne répond plus ou est indisponible. Donc là, c'est les interfaces en rouge que vous voyez ici. Vous avez en vert, ça veut dire qu'on a quelque chose de branché et on a un peu de trafic. Sauf que là, ici, on voit ici sur le FA01, on n'a pas assez de trafic. Donc voilà. Donc là, c'est la liste des interfaces en fait que le switch DEN-2960 possède tout simplement. Il y a une autre vue intéressante, le Device View. C'est une vue en fait du panel frontal qu'on arrive à voir les ports utilisés et non utilisés. Du coup, ça permet de cibler directement les ports en utilisation, voir s'il y a de la place, etc. Donc si je clique sur une interface, je vois sur le côté droit la MAC adresse, le trafic actuel, la vitesse spécifique de mon interface et son statut administratif ou opérationnel. Donc là, il est hop, c'est que quelque chose est branché sur ce port, sur cette interface. Je peux trier par l'utilisation à IN et OUT. Donc ici, en fait, sur ces petits carrés, j'aurais l'information, je pourrais voir en fait le trafic consommé. Donc toutes les interfaces que j'ai là, ils sont à 0%. Donc je ne vois pas énormément de trafic ici. Donc je laisse la statue. Donc là, je vois, c'est du rouge un peu partout. Pourquoi ? Parce que soit c'est débranché ou l'équipement derrière ne répond plus. On voit du shutdown ici par exemple, les interfaces en shutdown et voilà, si je clique ici, voilà, donc là, je vois qu'il est down et en shutdown. Donc voilà. Ensuite, la petite vue network que je ne vous ai pas montrée, il vous affiche en fait les connexions directes de chaque, ce que vous avez sur vos interfaces. Du coup, là, je vais voir si j'ai quelque chose de branché entre deux. Donc là, je n'en ai pas. Il va me lister les VLAN tout simplement et donc voilà. Donc là, c'est la partie NPM. Donc NPM, ce qui est important de comprendre, c'est, il va permettre de vous ajouter, de vous afficher en fait le trafic réseau sur chaque interface en pourcentage ou en mégabit, gigabit. Donc voilà. Donc voilà pour la partie NPM. Il y a pas mal de choses à parler, à raconter sur ce module-là. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour parler du module NetFlow. Donc le module NetFlow, en fait, ce que vous avez ici, c'est un module qui va donner un petit plus sur les interfaces qu'on a récupérées sur NPM. Pourquoi ? Si on n'a que le NPM, on voit uniquement le trafic en pourcentage ou en gigabit, mégabit, on voit juste le trafic. Mais avec le NTA, on sait la consommation, ça veut dire qu'on arrive à voir qu'est-ce qui transite sur chaque port, sur chaque interface. Ça veut dire qu'on arrivera à voir sur chaque interface ou port des applications, des protocoles, les top endpoints et les top conversations. Par exemple, là, je suis dans le menu NetFlow. J'ai directement une vue sur les top 10 conversations, le top 10 endpoints. Qu'est-ce que ça veut dire les conversations ? Ça veut dire qu'entre deux équipements, nous avons une communication. SolarWinds a fait le tri sur le top 10. Il a vu qu'il y a 5,9 gigas de trafic qui communiquent entre ces deux équipements, le Noc SQL01 et le East. Là, c'est un widget de conversation. Vous avez les top endpoints sur le côté droit. Là, ça va être très intéressant de voir les applications qui traversent sur ces interfaces. Là, vous avez du BitTorrent, du SQL Server. On a du trafic par application qu'on arrive à voir ici, du Netflix. On voit par où ça passe. On va voir l'équipement concerné et l'interface avec le trafic. Là, c'est comme si on a fait un petit zoom sur l'interface réseau qu'on monite sur le module NPM. Pour avoir une surveillance complète pour la partie network, réseau, mieux vaut avoir le NPM et NTA ensemble pour vraiment monitorer toute la partie network, réseau. Là, on est sur le menu NetFlow. On peut faire des filtres sur le côté gauche en mettant qu'une vue par application, par protocole, par port, par IP. C'est assez pratique. C'était pour le module NetFlow. Si je descends tout petit peu juste en dessous, vous avez le module SAM applicatif lié aux surveillances côté serveur. Là, on sort un peu du network. Là, le module SAM va permettre de gérer tous vos serveurs Windows, Linux, à savoir monitorer la partie applicative, c'est-à-dire les services, les process, les fichiers, les applications, etc. Par exemple, on a des templates prêts à utilisation. On peut utiliser directement les templates et les assigner aux équipements. Derrière, l'utilisateur n'a pas préparé les surveillances spécifiques sur ses applications. Par exemple, pour la partie Exchange, on a déjà un template qui existe sur SAM. Ce template-là, il va regrouper ces métriques. On a toutes ces métriques-là qui font partie du template appliqué App-Inset for Exchange. Ici, vous avez juste à sélectionner le template et l'appliquer à l'équipement. Derrière, avec les comptes autorisés, SolarWinds va pouvoir collecter ces informations. On a les serveurs domain, les replication statuts. Là, je suis sur l'application Exchange. Pareil, si par exemple je clique sur un des composants, je vais avoir un graphique et le détail de mon composant sur SAM. Ici, vous voyez, j'ai par exemple les valeurs, les stats de mon service. Il est en running. Ensuite, sur le côté droit, vous avez le CPU load, la physical memory, virtual memory de mon service Mailbox Transport Delivery. Là, c'est une surveillance Exchange récupérée via SAM. À partir de là, je peux surveiller la partie applicative de mes équipements, de mes serveurs. Vous avez aussi la possibilité de les afficher sur une vue en mode dashboard comme ici et vous pouvez placer surtout les métriques dans une carte sur le rayon map que vous pouvez placer sans problème. Là, on a plein de métriques sur la partie applicative. Là, vous avez la petite carte sur le côté droit avec le statut de chaque application. Derrière, c'est des applications en vue des métriques sans statique. vous avez ces couleurs-là. Dès qu'il passe en vert, il sera vert. Dès qu'il est down, il reste down, etc. Par exemple, Apache est vert. Tout va bien. On a un souci sur l'application Windows et quand on passe la souris, on voit les équipements en défaut par rapport à l'application Windows. Là, ici, vous avez les informations liées à l'application. Par exemple, si je veux aller plus loin, j'ai d'autres applications comme le 2IS, le SQL. SQL, c'est bien fait. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de données collectées via SolarWinds pour vérifier votre taille, vos bases de données et voir les transactions, les top tables. Voilà. On arrive en détail, en fait, on entre en détail sur chaque application. le module NPM NTA, c'est vraiment pour monitorer tout ce qui est CPU, mémoire, interface, etc. Couches, on va dire, c'est pur équipement. Après, le module SAM, ça va venir, en fait, ça va aller en détail. Côté applicatif, côté applicatif, ça va aller voir, on va aller voir le statut des applications telles que Exchange, SQL, etc. Si vous avez des applications personnalisées, par exemple, des applications que SolarWinds n'a pas listées sur le module SAM, vous pouvez créer des templates et associer des composants. Vous avez un wizard pour créer vos composants et créer des templates spécifiques, par exemple, si vous voulez monitorer, je ne sais pas, un antivirus, si vous voulez monitorer un logiciel que SolarWinds n'a pas listé sur la partie SAM, vous pouvez vous-même créer en mettant des composants de type PowerShell, des scripts, des services, etc. Vous pouvez faire des applications spécifiques. C'est vraiment complet sur la partie SAM, sur la partie application. Là, j'ai essayé de rentrer dans le menu All Settings. C'est pour faire des templates, etc. Je crois que je vais vous montrer ça juste après. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, toutes les applications que vous voyez ici, dès que vous avez un défaut, un problème, vous serez alerté. Ça veut dire que vous perdez le serveur SQL, par exemple. Oups. Alors, le serveur SQL, je vais me reconnecter. Attendez. Je me suis reconnecté. Alors, ici, par exemple, si vous avez un problème sur un composant de SQL ou de ZIS, vous êtes alerté par mail. Si vous le perdez, par exemple, si un composant est down, vous êtes alerté. Donc, il n'y a pas de souci niveau alerting. Côté alerting, en fait, quand vous allez dans le menu Alert, vous avez le menu Alert and Activity pour voir les alertes en cours pour pouvoir les prendre en charge et troubleshooter directement. L'avantage de l'outil, c'est qu'il cible directement les défauts. Nous, ce qu'on veut, c'est de détecter les pannes et les problèmes qu'on a sur notre infrastructure. Avec SolarWinds, ça nous facilite un peu la tâche. On a directement les métriques en défaut et on a les erreurs et surtout, à quel moment on a perdu par exemple la composante. On a cette chance de voir avec cet outil à quel moment on l'a perdu et jusqu'à quand, le downtime, etc. C'est très pratique. Donc, voilà. Il y a une autre fonctionnalité intéressante, c'était la partie NetPath. C'est du côté NPM. Le NetPath, c'est un on va dire un trace route visuel. ça permet de voir entre plusieurs équipements les chemins, l'état des chemins et de voir par où passe d'un point A vers un point B. On peut faire par exemple ici, si je vais sur un chemin NetPath, je vois le graphique, le design, le dessin sur les différents chemins par où passe le flux. Donc ici, entre le DEN ACSRV01 jusqu'à DEN 7200, voici les équipements par où ça passe. Et là, si je clique par exemple sur une interface, je vois ici la latence, les paquets perdus, la bande passante et les erreurs. Donc là, c'est sur l'interface 172.16.5.1. Donc ça, c'est sur le technique de Vspa. Donc j'arrive à voir en fait sur chaque chemin, sur chaque passage, les informations telles que le statut, les paquets perdus, etc. Donc là, j'ai l'historique en fait de mon trafic. Donc là, je suis en mode historique. Donc là, si je regarde par exemple quand est-ce que c'était rouge, là je vois entre là et là c'était rouge et si je clique ici, donc là, au bout d'un moment, c'était tout vert. Donc là, je vois en fait, je peux naviguer en fait sur le chemin ici, sur le côté NetPath. Donc là, si je place la souris, je vois sur quel équipement je suis et je peux aller directement sur l'équipement en question que j'ai cliqué. Donc là, si je clique ici, je vais ouvrir en fait la page de mon équipement et je vais aller voir en détail à quoi correspond ce device et je peux aussi voir les métriques collectées en fait sur cet équipement. Directement ici. vous avez le module NCM qui est très bien aussi. Donc c'est pour récupérer les fichiers de configuration de votre switch ou routeur où je vais vous montrer ça. Donc en fait, là, comme je suis déjà sur un équipement, le DEN 7200, sur le côté gauche, je vois le petit bouton config. Donc ça, ça fait partie du module NCM, Network Configuration Manager. Donc quand je clique dessus, je vais avoir la liste des déconfigurations de running et startup. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir comparer les configurations entre une récente et une ancienne et je peux stocker toutes les configurations sur SolarWinds. Voilà. Donc là, ici, par exemple, je peux ouvrir une configuration et je peux aller voir en fait la configuration de mon équipement. Tout simplement ici. Donc là, vous avez en fait le running de mon équipement. Je peux faire des comparaisons ici, par exemple, entre le startup et running. Si je fais un petit compare, je vais avoir avec des couleurs en fait des lignes ajoutées, supprimées entre une configuration récente et une ancienne configuration. Donc là, j'ai fait un petit clic en fait sur une comparaison. Donc là, je vois ici, bon là, il n'y a pas énormément de changements entre ces configurations. Sauf que là, ici, je peux faire une comparaison pour vous montrer que LCM est capable de stocker les configurations, de les faire comparer et d'alerter en fait si un utilisateur modifie en live la configuration. Donc voilà. Donc le menu Summary du module NCM, si vous allez dans Network Configuration, Config Summary, vous avez ici la liste des équipements qui font partie du module NCM et vous avez ici la liste des équipements NCM avec leur configuration. donc tout ce qui sont backupés, les jobs et les erreurs de backup. Donc là, ici, on voit ici les erreurs de backup de running et startup. Donc voilà, sur un équipement, je vois ici des vulnérabilités détectées suite aux anciennes versions des iOS de Switch. qui permet de découvrir les vulnérabilités. Donc là, si je clique sur les vulnérabilités critiques, il va me lister les équipements qui sont concernés sur cette vulnérabilité. Donc là, par exemple, je clique et là, je vais aller voir sur chaque nom les vulnérabilités de l'iOS. Donc voilà, donc là, je suis sur un équipement IST 9300. Là, sur cette version-là, j'ai toutes ces vulnérabilités. donc il conseille de mettre à jour, etc. Donc il arrive à aller détecter les vulnérabilités des versions de firmware. Donc voilà, c'est assez pratique. Sur NCM, vous avez aussi l'option de mettre à jour vos firmware. Donc quand vous faites un Network Configuration Firmware Upgrade, vous avez l'option pour mettre à jour vos équipements réseau simultanément depuis la console NCM. Et vous avez la possibilité de suivre en fait aussi le chargement et les upgrades. Donc là, on voit ici les upgrades qui se sont bien passés et des upgrades qui se sont mal passés. Donc ça a été interrompu. Donc on voit aussi l'historique pourquoi on a eu l'erreur. Et là, par exemple, si je vois l'historique sur un upgrade qui s'est bien passé, je vois ici le déroulé en fait de l'installation de ma nouvelle version du firmware. Donc voilà. les sauvegardes de job, enfin les sauvegardes de configuration se font de manière automatique. On a des jobs sur le module NCM qui permettent de sauvegarder tous les soirs en fait à deux heures du matin ou trois heures comme vous voulez, de sauvegarder tous vos équipements réseau pour les sauvegardes automatiques. En gros, l'utilisateur n'est pas obligé d'intervenir pour sauvegarder en fait ces équipements. Donc on a différents jobs ici qu'on a ici. Là ici, pour sauvegarder les différents jobs, les différentes configurations, c'est il y a déjà ici config backup. Donc en fait, on a ici le config backup. normalement, on peut faire un nouveau job pour sauvegarder les différents jobs. Donc on va faire un create new job et enregistrer et faire des sauvegardes de backup. Donc voilà. Après, là je rentre en détail. Je pense que on n'aura pas le temps de voir tout ça en direct. Non, mais tu peux survoler Ouzak et Sarr. C'est très bien. C'est très bien. Tu n'as peut-être pas forcément besoin de rentrer plus dans les détails que ça. Là, ça permet d'avoir un bon aperçu déjà et je peux finir tranquillement cette partie. Je finis tranquillement et puis après, on passera la main à Pierre. D'accord. Donc là, je peux, par exemple, je vais sauvegarder mes fichiers de configuration. Donc là, je fais Download Config from Devices. Donc là, je fais mon nouveau job. Sauvegarde configuration. Running. Je vais sauvegarder la partie running. Donc tous les jours à, par exemple, à midi. Donc là, je vais aller choisir mes nœuds juste à la prochaine étape. Alors, sur la OK. Donc je peux sélectionner en fait mes équipements. Donc par exemple, si je veux être, je veux uniquement ces deux équipements-là sur ce job-là. Donc je peux sélectionner ces équipements. Je fais un Next et j'arrive en fait sur la partie Notifications. Je peux être notifié si le job s'est mal passé ou pas. Donc par défaut, ce n'est pas sélectionné. Donc on a déjà des jobs, des logs en fait sur ces jobs-là. Donc là, si je fais Suivant, je vais arriver sur la partie Sélectionner le type de configuration que vous souhaitez sauvegarder du running, du startup ou les deux. Donc là, je vais prendre sur du running et ensuite, voilà, j'ai le résumé en fait de mon job et j'ai juste à faire un finish pour sauvegarder mon nouveau job. Donc à partir de là, tous les jours à midi, je vais sauvegarder la configuration de mes deux switches que j'ai sélectionnés juste avant. Donc voilà. Ok, bon, mais nickel. Merci beaucoup Vakessar pour cette overview. J'espère que ça aura pu vous aider de façon générale à mieux comprendre l'architecture des produits SolarWinds et de voir un petit peu comment fonctionnait cette console Orion. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu en préambule sur la première partie de la session, cette plateforme SolarWinds est accessible soit via les modules à la carte qui sont unifiés sur la console, soit sur le modèle HCO, donc l'offre HCO et l'Observability qui est sorti l'année dernière. Donc dans tous les cas, ça se présentera exactement comme Vakessar vous l'a déroulé. Donc avec NPM, ce serait souvent un socle de base et derrière les différents modules complémentaires qui vous permettent de débloquer des onglets complémentaires qui vous permettent de débloquer des fonctionnalités supplémentaires. Ok, super. Merci beaucoup Vakessar pour cette présentation de la partie Orion Supervision. On va maintenant enchaîner sur la deuxième partie de la session technique qui sera dédiée au produit ARM et là, l'intervenant ce sera Pierre. Hop, donc Pierre, je vais te passer les droits. Est-ce que tu nous entends bien, Pierre ? Est-ce que tu es avec nous ? Oui, je t'entends très bien. Parfait. Hop, je vais te désigner comme présentateur. Là, normalement, tu as récupéré les droits et tu devrais pouvoir partager ton écran sans souci. Dis-nous si c'est bon. Ça m'a l'air d'être ok de mon côté. Je vois ton écran. Parfait. Est-ce que pour les participants, est-ce que c'est bon aussi ? Claire, est-ce que tu as bien la vision sur l'écran aussi ? Tout est parfait pour moi. Bon, c'est parfait. Dans ce cas-là, on peut rouler. C'est parti, à toi de jouer, Pierre. Donc, Access Rights Manager, comme ça a été présenté préalablement, l'utilitaire de gestion de droits d'accès, il se passe évidemment en plusieurs consoles. Donc, première console d'administration pour ceux qui vont, on l'indique, administrer l'outil, configurer les scans sur vos différentes ressources pour récupérer les droits. Lorsque vous installerez ARM, donc ARM s'installe sur un serveur Windows, fonctionne avec une base de Microsoft SQL Server, donc assez standard en matière comme technologie. La première chose que vous aurez à faire, c'est de lancer un scan de votre environnement en commençant par l'Active Directory. Pourquoi Active Directory ? Parce que ARM va se baser sur vos comptes, pour comptes AD, pour récupérer leurs droits, leurs permissions. Donc, c'est la première chose qu'il faudra configurer, c'est un scan de votre AD. Donc, les différentes ressources qui peuvent être scannées sont dans sa fiche ici. Donc, on va retrouver notamment l'AD ou l'AD, l'Azure AD, pardon. Vous aurez également tout ce qui est serveurs de fichiers, Exchange, SharePoint, SharePoint Online, quelques ressources également type SQL. Voilà, principalement, les ressources que vous allez pouvoir scanner, dont vous allez pouvoir scanner les permissions. Vous ajoutez votre scan Active Directory et à partir de là, vous spécifiez simplement un compte qui est autorisé à parcourir l'aborescence de votre AD dans un premier temps. ARM va fonctionner sans agent sur la majorité des fonctionnalités. Le seul moment où on aura besoin d'agence pour faire de l'alerting temps réel sur les serveurs de fichiers globalement. Sinon, tout le reste de la solution va fonctionner sans agent, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, les scans vont tourner globalement une fois par jour histoire de photographier votre aborescence, photographier ensuite vos droits, les accessoires de fichiers, les accessoires de fichiers, SharePoint, etc. pour vous les remonter ensuite dans la seconde console qui va être la console d'exploitation. client lourd, celle-là va être destinée à ceux qui vont exploiter ARM au quotidien ou du moins de manière régulière. Généralement, c'est les équipes IT. À partir de cette console-là, vous allez pouvoir récupérer les résultats de vos scans, ce qui a été récupéré. Par exemple, si je vais cibler mon Active Directory, il va y retrouver mes différentes OU avec les groupes et les users appartenant à ces OU. Et puis d'ailleurs, si je vais plutôt scanner, enfin récupérer les informations de mes serveurs de fichiers, je vais pouvoir récupérer par exemple les permissions sur mes différents répertoires, mes différentes ressources. Si je vais ici cibler, hop, donc je descends dans mon arbre de recense, je vais cibler un répertoire. Donc, je vais pouvoir visualiser un peu les droits et les permissions de mes utilisateurs. Donc, on a une première fenêtre qui s'affiche ici en haut à droite avec par type de droit quel groupe d'users ou quel user je vais avoir. et vous avez également en bas ici la liste de tous les users indépendamment des droits qu'ils ont. Si vous cliquez sur un user, vous verrez ici, vous avez par exemple le nom de permission. Je vois que là, par exemple, Caroline Bergren a 10 permissions sur ce répertoire. C'est-à-dire qu'il y a 10 manières différentes qui donnent des droits d'accès sur ce répertoire. Je peux cliquer dessus pour un peu visualiser et à partir de là, je vais voir qu'il y a les membres de plusieurs groupes qui ont tous des permissions sur mon répertoire. Donc, là, s'il s'agit, si vous avez voulu faire un peu le ménage sur les permissions, etc., vous avez assez facilement le résultat. Vous aurez également possibilité de voir l'héritage des droits. En gros, d'un point de vue NTFS, lorsque vous avez un répertoire, les droits de ce répertoire vont être normalement propagés sur les sous-répertoires du dossier en question. Du moins, dans les best practices. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des droits qui soient assignés en direct à un utilisateur lorsque je vais cibler un répertoire. On va le voir à travers de l'héritage ici. On a des petits cadenas. Le cadenas noir, c'est-à-dire que la permission est correctement héritée de mon répertoire précédent, répertoire de développement. Par contre, si j'ai un cadenas blanc, c'est-à-dire qui est encore ouvert, c'est-à-dire que c'est un droit qui est assigné en direct. Après, je peux voir par permission. Mais ce sont des droits qui sont assignés en direct sur ce répertoire-là. Donc, potentiellement, non recommandés. Après, ça dépend bien sûr de vos infrastructures. En faisant un clic droit sur une ressource, vous aurez accès à tout un ensemble de fonctionnalités. Ça va varier d'une ressource à l'autre. Notamment ici, je vais pouvoir, on parlait d'héritage, modifier l'héritage de ma ressource en faisant un clic droit. Modifier l'héritage. Vous pouvez ensuite, vous avez ici une petite visibilisation, propager le droit et les droits d'accès sur les sous-répertoires du dossier principal qui a été sélectionné. Vous pouvez également propager sur tous les sous-répertoires ou uniquement sur le répertoire situé directement en dessous en cochant cette petite case-là. Chaque fois qu'un utilisateur fait une modification, il va devoir, si on est sur une console dédiée pour les exploitants, ils vont devoir taper un commentaire histoire de tracer un peu les modifications qui sont faites. Ça peut être, voilà, on rétablit l'héritage. On peut appliquer le droit immédiatement, enfin la modification immédiatement ou on peut également la programmer pour une date spécifique. On peut obligé forcément de faire des actions en immédiat. Mais dans tous les cas, on va pouvoir effectuer des actions à partir de la console. Vous pouvez également gérer les droits d'accès directement sur vos répertoires via l'onglet droits d'accès ici. Vous pouvez également créer des rapports sur qui a accès à cette ressource et vous aurez, voilà, la possibilité de faire de différentes actions. Voilà, ça va varier selon les types de ressources. Donc si je vais sur Exchange, je ne vois pas forcément les mêmes fonctionnalités, mais je vais pouvoir quand même visualiser un peu les boîtes aux lettres que j'ai, voir qui a accès, qui, c'est un peu le core design on va dire de l'outil, c'est vraiment visualiser les droits d'accès rapidement. Comme je l'indiquais au début, ces informations-là sont remontées par des scans. Les scans sont historisés, ce qui veut dire que vous pouvez en fait recharger un scan précédent en allant en bas ici et en sélectionnant un scan ancien tout simplement pour recharger en fait les droits tels qu'ils étaient à l'époque. Alors ça ne les appliquera pas sur votre environnement, ça permet juste de les visualiser pour notamment ensuite voir les modifications qui ont eu lieu notamment au travers de l'outil comparaison de scans par exemple qui vous permettra de comparer deux scans entre eux. Très souvent on s'en sert pour comparer l'état actuel de la plateforme avec l'état d'il y a d'une certaine date notamment pour visualiser les changements qu'il y aurait pu y avoir et corriger des potentiels problématiques. Les restes des scans vont également remonter dans un tableau de bord qui va vous donner quelques recommandations ou du moins cibler quelques métriques un peu clés liées aux droits d'accès. Tout ça, ça monte automatiquement, il n'y a rien à configurer, il n'y a pas non plus de paramétrage spécifique à effectuer. On pourrait par exemple détecter les tailles de jetons Kerberos qui sont un peu importantes. Les jetons Kerberos, j'ai un membre de beaucoup de groupes qui ont beaucoup de droits d'accès, les tailles de jetons ont tendance à augmenter, c'est un problème de cibler en question des utilisateurs qui potentiellement sont membres de beaucoup de groupes donc d'ailleurs à investiguer si c'est normal ou non. Vous aurez également possibilité de visualiser si vous avez des groupes vides ou des groupes en récursion. Groupes vides, le nom est assez explicite. Groupes en récursion, c'est que c'est un groupe dans un groupe A, dans un groupe B, dans un groupe C qui est lui-même dans un groupe A et en fait, ça fait une sorte de boucle. L'inconvénient derrière, si je double-clic, je peux avoir une visualisation un peu plus graphique. L'inconvénient derrière, c'est que pour gérer les droits d'accès lorsqu'on a des groupes en récursion, c'est quasiment impossible. Il suffit que l'initiateur soit membre d'un seul de ces groupes ou sous-groupes et en fait, il a accès à toute l'arborescence. Ça se permet de voir par exemple, ici, ces deux groupes sont en récursion. Donc en fait, si je suis membre de ce groupe-là, je peux dire que je suis automatiquement membre de celui-ci et vice-versa. Ce qui n'est pas forcément voulu lorsqu'on a une arborescence soit certes fichées ou arborescence AD qui est plutôt orientée comme une arborescence en descendant. On n'est pas censé remonter dans l'arborescence en étant membre d'un seul groupe. Donc ça permet de visualiser un peu ces problèmes-là et d'appliquer des correctifs. Voilà un peu l'intérêt du tableau de bord. Donc cibler des métriques, c'est important d'un point de vue sécurité et best practice. Vous aurez tous les connexions anciennes si vous avez des comptes qui ne sont pas connectés depuis un certain temps, pouvoir cibler les utilisateurs en question, vérifier s'ils sont toujours utilisables ou non ou si les comptes ont été activés et potentiellement supprimer les comptes si jamais vous n'en avez plus besoin. Vous aurez également tout ce qui est profondeur de groupe, le nombre d'étages de groupe et de sous-groupe que l'on a qui peuvent être visualisés au travers de la console. Au-delà de l'aspect tableau de bord, vous avez également l'aspect reporting et d'ARM qui est assez intéressant. L'intérêt des rapports, c'est d'aller générer des scénarios à intervalles réguliers. Donc des rapports, on va les programmer toutes les semaines, tous les mois selon le type de scénario pour garder quand même un œil sur qui a accès à quoi. Vous avez sur le côté droit ici tout un ensemble de rapports liés à vos scans. Par exemple, si je sectionne le rapport qui peut y accéder, je vais pouvoir aller cibler une ressource spécifique. Là, je retrouve mes ressources que j'avais avant. Par exemple, je vais prendre ici SharePoint, mettons SharePoint Online. Je peux aller chercher une de mes ressources, un de mes répertoires qui est présent sur SharePoint Online. Générer un rapport. Le rapport, vous aurez différentes options et différents filtres pour après restreindre l'affichage, le contenu du rapport davantage. Je vais le garder par défaut. Vous aurez aussi le choix sur le format du rapport. Il peut s'il y a de l'exécuter manuellement ou de le programmer pour qu'il s'exécute par intervalles réguliers. Il peut s'il y a de l'envoyer par email directement. Si jamais vous, dans l'utilisation habituelle de vos outils, vous n'avez pas l'habitude d'aller sur les interfaces ou si vous préférez que ça arrive directement chez vous, vous pouvez aussi vous l'envoyer par mail pour garder un oeil régulièrement sur les droits d'accès. Je vais lancer mon rapport, le démarrer directement. Il va s'exécuter assez rapidement. Voilà, ça arrive. Les rapports, vous en avez pour servir de fichier, pour l'AD, pour l'exchange. Après, ça va dépendre un peu des scénarios que vous avez. Les scénarios sont préétablis par ARM. Normalement, c'est pareil. Les rapports, ce sont des choses qui sont directement fournies out of the box avec l'outil. Là, je le vois à leur rapport. Comme ça, je peux voir un peu mes différentes ressources. Je me suis mis sur la ressource test qu'il y a ici et je peux voir ensuite en dessous pour chaque sous-contenu de cette ressource-là qui a accès et avec quel niveau de droit. Ça, c'est un rapport standard que vous pouvez vous envoyer à un travail régulier. Après, vous pouvez cibler les ressources qu'il vous faut. Là, j'ai subi des ressources spécifiques mais après, vous pouvez vous le faire sur l'intégralité ou aller juste cibler quelques répertoires un peu critiques chez vous. Après, c'est à votre discrétion selon les besoins dont vous avez. Cet aspect mis en place de scan, configuration et récupération de rapports, généralement, vous aurez des premiers résultats en deux, trois heures à peine en partant de l'installation de la solution. C'est quelque chose qu'on récupère vraiment très rapidement. Après, bien sûr, pour déployer l'intégralité de vos sources et d'ailleurs, un peu ajuster, affiner les niveaux de détail de vos rapports, il faudra investir un peu plus de temps. Mais globalement, si on vous dit qu'on a un audit de sécurité qui est prévu rapidement, il nous faut une solution ou autre, vous avez possibilité de tester et d'obtenir des résultats, d'installer et d'obtenir des résultats très rapidement avec la solution ARM, ce qui est un avantage par rapport à d'autres solutions. L'autre aspect d'ARM, c'est la partie alerting. On a vu qu'on pouvait configurer des scans qui tournent tous les jours par exemple pour récupérer les relations. Vous avez également la notion des logas. Les logas, c'est globalement de la collecte de temps réel sur vos ressources. Vous en avez pour le file server, vous en avez pour OneDrive, vous en avez pour Exchange. Ce sera un service qu'il faudra déployer sur les file server, donc obligatoirement ça passera par les agents. Pour Exchange et SharePoint, ce ne sera pas obligatoire, mais c'est quelque chose qu'on va activer et désactiver et qui va venir à un tel régulier, remonter les informations et les envoyer dans la console ARM. L'intérêt du loga, c'est de remonter des événements liés à des modifications. Là où le scan va lui nous donner un aperçu photographique de l'état de mes permissions à un instant T, le loga va pouvoir me remonter des événements. Par exemple, si je prends un serveur de fichier et je veux savoir qui a fait quoi sur ma ressource, je vais pouvoir générer un rapport également lié à ça où je vais aller cibler une ressource spécifiquement, sélectionner un type d'action, soit je peux tout mettre, soit je peux choisir un type d'action spécifiquement en accès, en écriture, en lecture, etc. Je peux également aller cibler un utilisateur spécifique si je veux voir ce qu'il a fait sur mon environnement. je peux également aller chercher son compte, le retrouver ici, le sélectionner et l'inclure dans mon rapport. Le rapport, je l'ai pré-généré en amont, mais voilà un peu le type d'osité que vous pourrez obtenir. Le type d'action qu'on va pouvoir remonter, tout ce qui va être création de comptes, renommage, création de répertoires au fichier, renommage, déplacement, accès en lecture, accès en écriture, en modification. Bien sûr, vous aurez également tout ce qui est suppression et modification des permissions. Voilà un peu une liste des types d'événements qui vous êtes en mesure de remonter dans ces rapports-là. Donc, pratique et on va pouvoir voir ce qui se passe un peu sur votre environnement qui effectue quel type d'action. Et donc ça, récupérer en temps réel. donc vous pouvez également gérer des alertes avec ça. Donc admettons que vous avez une ressource un peu critique qui contient des données alors ça peut être soit des données essentielles ou des données propres à votre entreprise. Vous pouvez la sélectionner ici, faire un clic droit dessus et créer une alerte sur le répertoire que vous avez ciblé. Alors sur celui-là, on a désactivé l'alerting. Je vais le refaire sur les sales ici. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Donc par exemple, sur les serveurs de fichiers, le type d'événement que vous pouvez récupérer, donc ça va être, donc là vous pouvez choisir encore une fois, donc si vous avez alerté que sur des accès en lecture, c'est possible. Si vous avez alerté que sur la suppression de déplacement, c'est également possible. Vous pouvez inclure ou exclure également des utilisateurs de vos alertes. Donc si vous dites une certaine utilisateur est autorisée à réaliser des actions, on va l'exclure de l'alerte. Par contre, les utilisateurs, eux, seront soumis à l'alerte. Vous pouvez également définir des seuils pour dire, moi je veux par exemple se l'alerter sur, je ne sais pas, de la tentative de vol de données, par exemple, je veux détecter du déplacement ou de la copie de masse. Je vais pouvoir mettre un seuil avec où je veux 1000 événements, par exemple, sur une minute. activer mon seuil pour qu'un alerte ne se déclenche que si ce seuil est atteint. Avec en plus l'option de dire, je veux que ce soit 1000 événements initiés par le même utilisateur. Et vous avez la supposité de gérer des actions. Donc l'action standard, envoie d'email pour prévenir qu'il y a une action anormale qui se déroule. mais vous pouvez également logger dans ARM même l'événement ou l'envoyer vers un serveur syslog. Vous pouvez intégrer ça si vous avez déjà des CM ou des outils de gestion de log. Vous pourrez forwarder un événement vers cet outil-là depuis ARM. Et enfin, vous pouvez également faire l'exécution de scripts si besoin pour la désactivation de comptes utilisateurs. par exemple. ARM vient avec quelques scripts pré-fournis. Si on va dans la console d'administration, vous aurez dans scripts quelques scripts prédéfinis. Pour notamment retirer des accès, désactiver un compte. Pour ces choses-là, il n'y aura rien de spécifique à effectuer. Mais après, si vous avez besoin de créer vos scripts personnalisés, ce sera également possible. Voici les principales fonctionnalités d'ARM au travers du client lourd. Vous avez également un client web qui est disponible. Alors, client web qui va être accessible et qui va être adressé à tout le monde dans l'entreprise. Ce n'est pas spécialement pour l'administration et l'utilisation. Ça va plus être sur les utilisateurs. Cette console web doit avoir deux fonctionnalités. Pour les utilisateurs, déjà, ça va être de gérer leurs données personnelles de manière autonome. Ils vont pouvoir voir les données on va dire personnelles ALD qui sont remontées par ARN et venir les modifier de manière autonome. Ils pourront ici effectuer, ici, Émilie l'employé va pouvoir faire des changements sur ces différentes catégories-là. Elle devrait laisser un commentaire suite à une modification qui sera loguée dans ARN pour qu'on puisse garder les traces sur les modifications qui sont faites. Mais les utilisateurs pourront comme ça garder la main sur leurs données personnelles. Et l'autre aspect, ça va être la notion de demande. notamment de demandes de droits d'accès. L'intérêt, c'est de fournir un portail pour que les acteurs puissent faire leurs demandes dans ce qu'on appelle du self-service. Ils vont faire leurs demandes par eux-mêmes de droits d'accès. Voir leurs demandes en cours ou effectuer une nouvelle demande. Ces demandes vont être organisées selon votre besoin. C'est trié par compagnie et par type de service. Mais l'on peut faire des demandes soit de droits d'accès sur une ressource spécifique. Par exemple, si je vais dans finance, je vais pouvoir demander des droits d'accès. Là, c'est la demande de création d'utilisateur ou de création de groupe. Ça pourrait être également la demande de droits d'accès sur un répertoire spécifique. Demande d'accès à une ressource. Par exemple, si j'ai besoin d'être membre de tel ou tel groupe ou d'avoir accès au dossier Human Resources, je peux venir le cocher ici, effectuer ma demande. Il y a des sous-répertoires. Je peux demander l'accès à la ressource spécifiquement. Cette ressource va être traitée au travers d'un workflow, d'un process de validation que vous devrez déterminer qui va valider ce droit d'accès. Si je reviens dans la console administrateur, ça va passer à ce niveau-là. Là, je retrouve mon organisation, mon arborescence sur le côté ici. Je vois qui peut faire la demande, qui va pouvoir la valider et quelles sont les ressources en question. Ensuite, je vais avoir un processus de validation au choix. Ça peut être un processus exécution immédiate. Admettons, vous voulez que cette ressource-là, si quelqu'un la demande, hop, il a un droit d'accès immédiat. Ou à l'inverse, avoir quelque chose où il va falloir avoir plusieurs validations. Par exemple, une validation par le manager de la personne en question. Ça se base sur le champ AD manager. Puis une validation par le propriétaire de la ressource. Puis une validation par un troisième parti. Une fois que ces trois étapes sont validées, l'utilisateur va récupérer les droits d'accès sur la ressource pour une période qui aurait été déterminée. Cette console web va également être l'utilisateur. On pourra ici visualiser un peu leurs demandes, les demandes qui sont en cours, voir leur statut, si elles ont été appliquées, si elles ont été refusées. Ils pourront voir un peu ces informations-là depuis leur portail. Et les administrateurs ou les managers vont également pouvoir accéder à cette console. Alors, eux auront un peu plus d'options. Je me connais en tant que manager ou en tant qu'administrateur, je vais avoir un peu plus d'options. Notamment, il y a le cockpit ici. Ils auront quelques options pour gérer les comptes utilisateurs. Donc, admettons, Emilie a bloqué son compte parce qu'elle a tapé le mauvais mot de passe. Il va pouvoir accéder à cette console-là, retrouver le compte utilisateur et dire, hop, je vais déverrouiller son compte. On va initialiser son mot de passe. Si elle part, je vais pouvoir désactiver son compte. Si elle change de service, elle est dans le service SQL, elle va passer dans le service sécurité, je vais pouvoir lui assigner un nouveau profil. Moi, j'ai des profils commerciaux ici. Mettons, elle n'est pas en côté vente. Je vais pouvoir lui assigner un nouveau profil, corriger ses attributs AD basés sur ce qui aurait été paramétré au niveau du profil ici. Je vais pouvoir la retirer des groupes dont elle n'a plus besoin, l'ajouter dans les groupes dont elle va désormais avoir besoin, la changer d'OU, etc. Et cela, uniquement en quelques clics. Tous ces profils-là vont être également paramétrables directement depuis la console ici, dans le profil du département. Je vais pouvoir gérer un peu mes profils. Soit je les crée from scratch, soit je prends un compte déjà existant et je crée un profil à partir de son compte à lui pour me pré-générer des attributs automatiquement. Hop, mettons que je prends un compte. Je vais pouvoir directement charger les attributs qu'elle a. Après, je peux juste ajuster également les groupes. On peut également créer des profils assez rapidement pour gérer un peu tout ce qui va être le profil de mes utilisateurs. Vous aurez également possibilité de créer des comptes utilisateurs, soit à partir du WebIC, soit à partir du client lourd. Bien sûr, on a vu tous les droits d'accès, mais vous aurez bien sûr possibilité de créer des comptes AD ou de modifier les droits d'accès directement avec les consoles ici et de réutiliser ces profils pour automatiquement créer un compte qui va avoir des droits sur la partie finance, sur la partie marketing, sur la partie ressources humaines, etc. Je vais pouvoir directement créer un compte. Et selon le profil que je vais sélectionner, il va y avoir directement des attributs qui vont être prédéfinis. On peut définir des règles pour dire par exemple, le mail va être constitué de la première lettre du prénom puis le nom de l'entreprise. On va pouvoir commencer à définir des règles selon les profils que l'on sélectionne. Ça peut être en quelque sorte automatisé ou du moins simplifié avec la console. Voilà un peu l'aspect ARM. On a les deux côtés, la partie audit avec tout ce qui va être rapport, tableau de bord et visualisation sur les permissions. Et puis, la partie ARM complète qui va fournir en plus toute la partie gestion des acteurs, gestion des droits d'accès, modification en live et tout ce qui va être demande via le portail. Voilà un petit peu les principales fonctionnalités. Merci pour la présentation, Pierre. C'était très clair, très carré. Merci beaucoup. On arrive du coup à la fin de ce workshop. J'espère que vous aurez eu un bon aperçu du portfolio SolarWinds et que vous avez apprécié les deux démonstrations qui ont été proposées par nos intervenants. Donc, s'il y a des questions, je reste encore en ligne cinq petites minutes. vous pouvez les mettre directement dans le chat. Et puis, s'il n'y en a pas, si tout a été clair, ce qu'on espère, évidemment, n'hésitez pas à nous recontacter à posteriori. Je vais vous remettre à l'écran mes coordonnées. Vous avez également les coordonnées de Claire qui est directement chez SolarWinds qui est à votre disposition. Et puis, merci encore pour votre participation et à très bientôt, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada